Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassic en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic BR. Infos et adresses sur le site www.jurassic-island.com Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Le moustique tigre est aujourd'hui implanté en France. Or, cette espèce peut transmettre la dengue ou le chikungunya. Les mesures individuelles de protection contre les piqûres de moustiques sont donc indispensables pour lutter contre le développement d'une épidémie. A l'occasion du premier anniversaire du dispositif de la Maison du Retour et de la Famille, Le président du conseil exécutif Serge Lechimi et la conseillère exécutive Audrey Tali Bardol ont donné une conférence de presse aujourd'hui, jeudi 12 septembre, à l'hôtel territorial de Cluny. Au cours de cette conférence de presse, il a été question de la politique d'accompagnement des familles et du retour des jeunes, du bilan chiffré de la première année de la Maison du Retour et de la Famille, des perspectives à venir et des nouveaux projets, prime natalité, plateforme numérique, coaching des familles. Un bénéficiaire de ce dispositif a également donné son témoignage. Dans la nuit du 29 au 30 juin 2009, un avion de la compagnie Yéménia Airways, qui reliait Paris au Comores, s'écrase dans l'océan Indien. 153 personnes sont tuées. 15 ans après, il y a quelques jours, la Cour d'appel de Paris a déclaré la Yéménia Airways coupable d'homicide et de blessure involontaire et a condamné la compagnie à l'amende maximale prévue par les textes, soit 225 000 euros. Voilà qui doit remplir d'amertume les membres de l'AFCA, qui ne sont pas arrivés à faire condamner la West Caribbean après le crash du 16 août 2005, qui a coûté la vie à 152 Martiniquais et 8 membres d'équipage entre le Panama et le Venezuela. Lancée par l'Agence régionale de santé ARS de Martinique en février 2024 pour soutenir l'installation des professionnels de santé dans la région, la conciergerie RIMED a signé officiellement ses premiers partenariats. La séance de signature a eu lieu il y a quelques jours à Clairière, à Fort-de-France. Elle marque une étape symbolique et majeure du dispositif. Au total, pas moins de 15 partenariats ont été établis avec des entreprises et organisations diverses. Les professionnels concernés sont déjà à pied d'œuvre. La ville de Schollcher propose en ce moment une exposition urbaine consacrée au sport et aux champions de la commune intitulée Schollcher, terre de sport, terre de champions. L'exposition se décline en une série de photographies traduisant le dynamisme sportif de la commune. Cette exposition intègre le programme intitulé Olympiades culturelles qui comporte des animations, des performances artistiques, des expositions et des temps d'échange autour du sport et de la culture. Cette exposition est visible jusqu'au mois d'octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est la rentrée scolaire pour les élèves des écoles, des collèges, des lycées et également de l'université. Aucun mouvement de protestation n'est venu perturber cette rentrée. Cependant, les étudiants de l'université ne sont pas satisfaits des mesures visant à assurer leur sécurité. L'administration a assuré que de nouvelles dispositions seront prises, des caméras supplémentaires seront installées et il sera plus difficile d'avoir accès aux différents bâtiments. Les étudiants seront munis d'un badge particulier. Par ailleurs, on observe que sur le campus universitaire, les deux ascenseurs d'un des immeubles les plus hauts, 13 étages, est en panne. C'est évidemment très ennuyeux pour les étudiants qui habitent au dernier niveau. construit en 1977, cet immeuble abrite 150 étudiants. Ce samedi 14 septembre, de 9h à 12h, l'association Mix-Age et le CCAS du Lamantin convient le public à une conférence autour du thème « Et si la clé pour mieux vivre avec une maladie était dans votre assiette ? » La conférence se déroulera dans le hall de l'hôtel de ville. Conseils pratiques, témoignages et échanges avec des experts agrémenteront cette rencontre. Un but s'est mis à disposition de ceux qui veulent y participer. Aujourd'hui, 12 septembre, France Volontaire a inauguré sa nouvelle antenne dans les Antilles. Cette nouvelle antenne a pour vocation de soutenir les acteurs antillais dans la mobilisation de dispositifs de volontariat international, d'échange et de solidarité. Fruit d'un partenariat avec la région Guadeloupe, cette antenne permettra de renforcer la mobilité des jeunes antillais dans l'espace caribéen et à l'international, tout en favorisant les projets d'intégration régionale portés par les collectivités territoriales ou par les organisations de la société civile. Le programme Territoires volontaires, co-financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a déjà permis de soutenir les projets de la région Guadeloupe, de l'espace Sud-Martinique ainsi que de trois communes de Guyane. Plus de 20 jeunes sont ainsi partis en mission entre 6 et 12 mois dans les pays de la Caraïbe ou en Afrique de l'Ouest. Leur mission ? Renforcer la communication en français auprès des organisations caribéennes, appuyer l'organisation d'événements culturels francophones ou bien contribuer aux actions de solidarité internationale dans le domaine de l'économie circulaire, l'agroécologie ou l'inclusion sociale. A Cholcher, 30 caméras supplémentaires viennent renforcer un dispositif de 29 déjà installés. 15 nouvelles caméras sont déjà en fonction. Ceci grâce au contrat territorial de prévention et de sécurité de la Martinique par le biais duquel l'État s'est engagé financièrement avec le Fonds interministériel de prévention de la délinquance. La ville de Cholcher bénéficie d'une aide de 300 000 euros pour les 59 caméras qui couvriront l'ensemble du territoire de la commune. Pour les 5 ans à venir, ce sont près de 2,4 millions d'euros qui seront dépensés par l'État pour accompagner l'installation de 500 caméras dans plusieurs communes de l'île. Mardi, le service scolaire de restauration collective de la ville de Fort-de-France a connu quelques difficultés. Un problème technique survenu à la cuisine centrale a nécessité l'arrêt de la production des repas. Ceux-ci ne seront pas livrés jusqu'à demain, vendredi. Une solution provisoire a été mise en place. Le retour à la normale est prévu pour le lundi 16 septembre. Le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Lechimi, n'a pas participé à la réunion organisée par le préfet cet après-midi, jeudi, pour traiter les problèmes de la vie chère. On sait que les activités du RP regroupées autour de Rodrigue Petiteau ont refusé de participer à ce genre de réunion tant qu'elles ne seront pas diffusées en direct à l'intention de la population. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube. Outre-mer News . . .